... Bonjour Mesdames et Messieurs ! Aujourd'hui vidéo particulière pour varier les plaisirs on va parler de catch et pas n'importe quel catch du catch féminin japonais du début des années 90 on va parler de Cutie Suzuki No Reinside Angel donc une star du catch féminin Cutie Suzuki qui a donné son nom au jeu donc son prénom aussi c'est Yumi donc une catcheuse populaire du début des années 90 donc qui a fait carrière elle a fait aussi une vingtaine de films elle a participé à des émissions de télé donc c'est quelqu'un de très connu donc ce petit jeu de catch distribué par Asmic donc Asmic ils ont distribué notamment pour donner juste deux exemples Shinobi l'adaptation de Shinobi sur PC Engine et puis le fameux Air Diver que j'ai déjà parlé présenté sur la chaîne donc une petite boîte qui n'existe plus malheureusement avec sa petite mascotte le petit dinosaure vous verrez donc ce jeu est plutôt sympathique il avait été bien accueilli à l'époque par la presse il avait eu entre 70 et 80% il avait été réputé comme un des meilleurs simulateurs de catch et en plus avec beaucoup d'humour c'est plutôt amusant donc il y a 9 catcheuses dans le jeu avec chacune des particularités c'est à dire qu'elles ont chacune des coups spéciaux parce qu'il y a une ribambelle de coups je vais vous montrer ça après quand on va regarder près la notice parce qu'il y a une belle notice couleur parce que là on est sur un jeu japonais donc je vous montrerai ça près je vais vous expliquer un peu les manips il y en a pas mal et c'est très jouable vous voyez pour un petit temps d'adaptation comme tous les jeux parce que les 3 boutons de la Mega Drive fonctionnent avec la direction pour faire des combinaisons donc vraiment on peut jouer à 2 il y a 5 niveaux de difficulté il y a des prises secrètes à débloquer quand on monte dans les niveaux de difficulté il y a un mode libre on peut jouer à 2 donc franchement pour tout vous dire à l'époque j'y ai joué c'était dans le cadre de mes achats échanges dans les magasins parisiens et je me souviens avoir joué un samedi soir avec des copains donc on avait joué à quelques jeux et on s'était très attardé sur celui-là parce qu'il fallait le prendre en main et on s'est fait des parties toute la nuit on a bien rigolé avec ce jeu alors depuis j'ai mis un peu de côté mais de temps en temps ça vaut le coup de le sortir pour faire une petite partie de catch c'est rigolo c'est sympa donc je vous le conseille vivement je n'ai pas l'impression qu'il soit très connu bon en tout cas c'est une nana qui a fait carrière je vais vous faire voir tout de suite un petit extrait d'une minute sur le ring après vous pourrez aller voir d'autres vidéos d'elle sur internet donc regardez-moi ça je vous reprends tout de suite qu'il y a pas C'est bon, c'est bon. Alors, comme vous le savez, le catch est beaucoup du spectacle, c'est beaucoup des combinaisons apprises, donc ils atténuent les coups, en général c'est du spectacle le catch, c'est pas, on se comme pas pour de vrai, donc c'est marrant, et puis après on aime ou on n'aime pas, alors maintenant je vais vous faire voir un extrait, pareil, une petite minute, l'extrait d'un de ses films, donc c'est beaucoup des films un peu action série B, par exemple là je vais vous montrer Battle Girl The Living Dead in Tokyo Bay, donc en fait c'est un météorique qui s'est écrasé sur Tokyo, et il s'en est dégagé un nuage toxique, qui a contaminé les gens qui sont devenus des zombies, donc c'est un petit film série B, horreur, action quoi, qui dure 73 minutes, donc elle joue le rôle de Keiko, une super héroïne, qui va se battre contre toutes ces hordes de zombies, et pour téléjouer le plan machiabélique d'un général, qui veut tout faire pour assurer son pouvoir sur la ville, etc. Donc, regardez-moi ça, âme sensible à se tenir, parce qu'on est chez les morisants, quand même, mais entre-tout juste après, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est du bon nanardesque ! Du coup, c'est sympa à regarder, c'est pas à prendre au premier degré bien entendu, mais c'est pas nul quoi, ça fait un peu signe d'horreur, action, la fin des années 70, enfin c'est... Il faut aimer le délire, je trouve ça intéressant ! Bon, on va revenir à mon bouton, je vais vous présenter le contenu de la boîte. Alors nous voilà pour contempler, admirer, profiter de ce contenu exceptionnel ! Alors si on commence par l'espèce de celluleau là, hop là, vous voyez, là je pense que tout le monde le voit bien, c'est fantastique ! Et ça, c'est inséré dans la boîte, juste devant, vous voyez ? Alors, je vais le remettre parce que, regardez bien, toutes les petites nénettes changent d'attitude également, pas seulement Cutie, et ça, j'ai trouvé ça fun que toutes les petites nénettes, toutes les petites têtes, elles changent de positionnement en même temps ! C'est un petit gadget, mais moi je trouve ça rigolo ! Donc la boîte, bon bah c'est une boîte mini-adrive habituelle, avec des photos du ring à l'arrière pour montrer déjà des prises ! Bon bah, la cartouche japonaise, du coup, avec toujours Cutie à l'affiche ! Cette fois, elle se recoiffe ! Donc c'est gentil, c'est mignon, franchement, moi j'aime beaucoup ! On voit le logo SEGA sur la boîte ! Et alors, si on regarde cette notice, qui va nous en apprendre beaucoup sur comment jouer à ce jeu ! Un petit bisou ! Alors, ça, on s'en fout, ça c'est quand on fait un tournoi, vous voyez ? Alors, on va aller chercher tout de suite les maniques et puis les présentations générales, donc là, c'est quand on veut jouer à 1 à 2, faire des batailles... On peut même regarder un match sans jouer ! On choisit deux concurrentes, et elle se tape dessus, si il y en a une qui gagne ! Donc ça, c'est la page de présentation, vous la verrez quand j'allumerai la console ! Donc, alors là, c'est important, c'est l'image qu'on va avoir du jeu quand on est sur le ring ! Donc, en haut à gauche, bon là, vous connaissez bien connaître les cycles japonais, mais c'est le nom des prises, en fait, que chacune font ! Donc là, c'est le premier joueur, et puis là, c'est le concurrent, donc là, c'est le concurrent de l'IA, après, on peut jouer à 2, il y aura le joueur 2 ! Et puis, à droite, on a des petits personnages qui commentent le match, alors là, il y a Schwarzy, il y a la mascotte aussi, la SMIC qui apparaît ! Et on a la tête de chacune des concurrentes, alors là, par exemple, si vous jouez en premier, vous serez là, donc là, c'est Cutie ! Et elles sont super contentes au départ, vous voyez ? Et puis, au fur et à mesure qu'elles se battent, eh bien, elles perdent leurs bonnes mines, et au fur et à mesure, elles commencent à suer et à souffrir ! Et on a une barre de puissance, ici, qui monte ou qui descend, en fonction des coups qu'on se donne ! Et plus la barre monte, plus on peut faire des coups spéciaux ! Et puis, alors, quand elles clignotent, c'est le summum, mais c'est pas facile de réussir des coups spéciaux ! Donc, que vous dire de plus ? Donc là, voilà ! Donc, je crois que j'ai tout dit, je vais pouvoir passer à la page suivante, grosso modo, c'est ça ! Donc, il y a plusieurs phases différentes de visuels ! Alors, les prises ! Alors, on va avoir des prises de direction pour déplacer le personnage, la faire courir, en fait, droite, droite, gauche, gauche ! Quand on s'empoigne, suivant après, si on appuie sur A ou sur B, on va faire des actions différentes ! Mais si on n'est pas empoigné, le A, c'est les coups de poing, le B, c'est les coups de pied ! Le C, c'est pour faire des prises de soumission ! Le A, on peut se jeter sur l'adversaire quand il est au sol ! Je continue... Alors là, voilà ! Donc, quand on a projeté quelqu'un au sol, on peut aussi l'aplatir ! Mais bon, en général, au bout de 3 secondes, s'il est vraiment épuisé, il va perdre ! Mais sinon, il va donner un grand coup pour se relever ! Donc, on dit qu'avec le bouton B, on ramasse la personne qui est au sol, pour lui faire une autre prise, de préférence ! Quand on veut remonter sur le ring, quand on est tombé, on fait droite, droite ! Voilà ! Pour monter en haut du ring, on fait O-O ! Là, c'est quand on choque quelqu'un et qu'on le projette dans les cordes ! Donc là, on fait arrière-gauche, par exemple, si on est la fille de gauche ! Arrière-gauche A ! Ça, c'est pour grimper, je vous l'ai dit ! Et quand on est en haut, qu'on a grimpé, qu'on a fait O-O ! Quand on est en haut, que l'adversaire est au sol, par exemple, on appuie sur A ! Et BAM ! On lui tombe dessus ! Je vais vite, hein, parce que... quand même ! Alors ça, c'est des coups spéciaux ! Alors, suivant votre personnage, vous en aurez des différents ! En général, c'est bas A ou bas B ! Et vous allez faire des prises de fou ! Le bouton C, comme je vous le disais, c'est pour faire des prises de soumission ! On les torture ! Donc le A, coup de poing, le coup de pied, je vous l'ai dit ! Ça, c'est une prise avec A et la direction ! On les chope, on leur fout le crâne par terre ! BAM ! Ou alors, on peut donner, suivant les persos, des coups de genoux, des coups de tête... Donc à chaque fois, après, ça va être des combinaisons du bouton A, du bouton B, au bon moment, avec la direction... Vous voyez, on peut même faire tournoyer quelqu'un ! Ah mais c'est un truc de malade, hein ! On peut donner vraiment plein de coups différents ! Donc c'est très 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 riche, au niveau des attaques ! Donc c'est... c'est fantastique ! Donc là, on a une représentation des coups spéciaux, avec les petits dessins... Enfin, des petites écritures japonaises, hein ! Donc il fait de les mémoriser, si on veut les changer après, quand on choisit son personnage ! Donc là, coup de tête, hein ! Je lui ai dit ! Donc là, c'est des prises de soumission, là c'est des renversements, soumission... Là, on peut le faire tomber au sol... Donc c'est... on le prend sur l'épaule, les épaules... Un grand... grand sou arrière... Là, c'est quand il vous chope par la... Vous avez un étranglement, quoi, hein ! Avec une prise au pied... Ah non, mais bon ! Il y a de quoi faire, hein ! Ah, il y a des super projections aussi, hein ! Ça va être surtout dans les coups spéciaux qu'on va pouvoir balancer quelqu'un comme ça, là ! Par exemple, Cutie, elle le fait, ça ! Chut ! Comme ça, alors là, c'est... Bon ! Alors là, c'est pas évident de les faire, hein ! Faut que la barre de puissance clignote à mort, et que l'autre soit vraiment... Au bord du goût, quoi ! La nana presque... HS ! Là, tu l'achèves, hein ! Avec un coup spécial ! Ça, c'est la petite mascotte ! Voilà ! Allez ! On y va ! On va sur le ring ! Si on laisse tourner, ils vont nous présenter tous les persos principaux du jeu. Donc leur âge, leur mensuration... Et leurs coups spéciaux ! Arrête prise de soumission ! Arrête prise de soumission ! Ça, c'est sympathique ! Ouf ! Coup de tête, hein ! Et notre fameux Cutie ! Bon, après, on peut lancer, hein, quand même ! Donc, je vais tenter de vous faire une démonstration ! C'est parti ! Alors, je vais prendre Cutie, bien sûr ! Et puis, euh... Je vais prendre... Oyama ? Je crois que c'est ça. Oyama. Voilà ! Alors là, on pourrait changer, euh... Ces coups spéciaux, mais moi, je garde les mêmes, hein ! Avec le A et le B, on aurait pu changer ! Oh ! Elle a tape direct, elle ! Tiens ! Ah oui ! C'est un peu trop tôt pour ça, mais... Oh ! Oh ! Bien vu ! Voilà, elle m'enchaîne, hein ! Allez ! Vite, je vais remonter ! Allez ! Retourne dehors ! Ah, je vais essayer de faire une prise... Ah non, elle s'enlève trop vite ! Ah, tout sur le côté... C'est pas bon, ça ! Ouh ! Tiens ! Je peux donner des coups de pieds et des coups de poids, aussi ! Oh ! Oh ! Je vais bouger ! Ah, je suis plus loin de relever, hein ! Hum... Allez ! Une petite prise, là ! De soumission ! Dans ta face ! Allez, une petite deuxième ! Ouais, comment ça... Ça fait vir, hein ! Toi, papa ! Ouais ! C'est un peu trop tôt, là ! Ah ! Allez ! Petite patate ! Ah ! On va esquiver ! Allez, dans ta face ! Ah ! Ce qui serait chouette, c'est que j'ai le temps de... De faire un grand... Ah ! Et on ressort du ring ! Ce match est terrible, commenté par Schwarzenegger, là-haut ! Et non, je suis remonté ! Ah, les combats sont plus ou moins longs, en fait ! En fonction de... Oui, 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 oui ! Bim ! Dans ta face ! Il faut que je la relève ! Voilà ! Ah ! Allez, on va retenter un vol plané ! Bim ! Ah ! On est sortis plus de 20 secondes en dehors du ring ! Ah, du coup, il relance le... Il relance la bâche à la porte ! Ah ! C'est fort ! Ouh ! Ouh ! Dis-donc, dis-donc ! Tu t'es en train, Poirous ! Tiens ! Oh, la vache ! Coup de genou ! Oh là là ! Elle m'a fait que vibrer, dis-donc ! Ah ! Tain... Oh la vache, elle m'a remis ses coups de genou là. Merde, on se court, allez coriose, tiens, dans ta face, allez, on va faire du haine, petite prise de soumission, allez, vite 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 ! Oh c'est trop tôt ça ! Faut pas que je fasse A, faut que je fasse B ! Allez ! J'ai ma barre de puissance qui est à fond, elle clignote pas encore, c'est quand elle clignote, on fait les coups spéciaux de malade. Mais déjà, si je pouvais... Ah non ! Oh, bah faut du coup ! Oh les cordelots, c'est là ! Allez, casse-toi ! Allez ! Vas-y ! Oh les aies trop loin, je suis cool ! Oh c'est dommage ! Allez, on remonte ! Allez ! Oh c'est trop tôt ça a l'air ! Oh ! Allez ! Vous voyez, à chaque fois qu'on tape, qu'on fait des coups, on fait remonter sa barre, et la sienne redescend ! Mais bon, c'est chaud, hein ! Ça peut vite s'inverser ! Ça, c'est pas trop mal ! Allez ! Dans ta face ! Est-ce que j'aurai le temps de sauter sur elle ? Ah, dommage ! Oh mes rêves ! Tiens ! Bah, il est pris, hein ! C'est pas toujours facile, hein ! Les coups spéciaux, hein ! Faut toujours bouger, hein ! Faut toujours bouger, hein ! Oh ! Oh ! Tiens ! Explique-toi ! Oh ! Ça va être trop tard ! Oh ! Ah ! Ah ! Elle m'a contrée ! Ah ! Elle me contre ! Ah ! Elle remonte, là ! Pas bon, ça ! Ah ! Ah ! Dommage ! J'ai commencé à prendre l'avantage, là ! Bordel ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Ah ! C'est pas mal, ça ! Oh ! Elle fait la gueule ! Elle est un peu dans la merde ! Il faudrait que j'enchaîne ! Oh 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 ! Elle se relève direct alors qu'elle est un peu mal en point ! Elle se batte jusqu'au dernier souffle ! Allez ! Allez ! Un combat, ça peut durer 3 minutes comme ça peut durer 10 minutes ! C'est... C'est incroyable ! Et puis elle s'est relevé avant moi ! C'est incroyable, ça ! Allez ! Oh ! Elle se relève encore ! Croyez-vous ? Allez ! Ah ! J'ai pas pu lui faire le coup final ! Allez ! C'est fou, ça ! J'ai jamais écrans, hein ! Ah ! C'est la fin du gong ! C'est gagné, là, quand même ! Oh ! Oh ! Ah ! Et puis nous remontre, du coup, la prise finale ! Oh ! Ben dis donc ! Ah vous voyez, on s'éclate, hein ! Chaque combat est différent, hein ! Parce que souvent, comment vous allez vous y prendre, ça peut être plus ou moins rapide ! Et bien nous voici pour cette petite conclusion ! Et bien nous voici pour cette petite conclusion ! Je dirais pas que je varie pas les plaisirs, hein ! On a vu du catch féminin aujourd'hui ! Un jeu sur Megadrive de 90 qui était vraiment sympa ! Et je vous ai gardé pour la fin, quelques petites photos de Yumi, un peu plus sexy d'elle ! Et j'espère que vous apprécierez ! Voilà ! En attendant, je les laisse un peu défiler ! Je conclue en vous disant que j'espère bien pouvoir continuer de varier les plaisirs ! Donc on se retrouvera bientôt sur la chaîne ! Par moment, j'ai un petit peu de mal, j'ai un petit peu en manque d'inspiration ! Vous voyez, je regarde mes jeux, je me dis « Ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? » Donc là, je fais tourner un peu pour vous apprécier les petites photos ! Et puis, de toute façon, j'arrive toujours à trouver quelque chose, hein ! Regardez là ! Ça faisait longtemps aussi, finalement, que je voulais vous faire voir ce petit jeu de catch ! Qui m'a l'air un peu méconnu, à tort ! Parce que c'est vraiment un bon petit titre ! Allez ! Je pense que vous en avez assez vu ! À bientôt ! Sur la chaîne ! Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...